Le match France-Allemagne de ce soir en demi-finale de Coupe d'Europe rappelle bien des souvenirs. C'est un réflexe conditionné, pavlofien. Quand j'entends France-Allemagne, mon poux s'accélère, mes membres se figent, j'éponge discrètement mon front. Je suis le 8 juillet 1982 à Séville. Soudain, Didier Six passe la balle à Giresse qui d'un tir tendu à rat de terre met le ballon dans les bus allemands. La France mène 3 à 1. L'exultation de notre petit bonhomme transperce l'écran. Thierry Rolland hurle « Nous sommes en finale ». La suite est un trou béant dans ma mémoire. Comme les Gaulois d'Astérix ne connaissent pas Alésia, comme on refait inlassablement la bataille de Waterloo, je visionne souvent ce match mythique qui s'arrête pour moi au but de Giresse. Tout ce qui suit est une autre histoire, un autre match. N'existe pas, n'a jamais existé. Personne ne le sait, mais nous nous sommes qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde en 1982. Nous sommes alors sortis du football pour entrer dans l'épopée. Comme Napoléon attendait Grouchy et vit arriver Blücher, nous attendions Platini et ce fut Fischer. Mais depuis l'entrée sur le terrain de Roménigues, l'espoir avait changé de camp, le combat changeait d'âme. Alors pour ce soir, Eric, aucun espoir ? Le France-Allemagne de Séville est sans conteste le plus grand match de l'histoire du foot français. Et même un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Au même rang que les Brésils-Angleterre de 70, Allemagne-Italie de 70, Hollande-Allemagne de 74 ou France-Brésil de 86. Même le titre de champion du monde en 1998 n'abolira point la majesté et la douleur ineffables de ce match. En 86, tout a recommencé. Même France-Allemagne, même demi-finale, même défaite, même élimination. L'histoire se répète, mais comme disait Karl Marx, la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Nous n'avions pas envie de rire. Et puis en 2014, encore une défaite. La routine habituelle, même pas mal. Mais si la loi des statistiques s'applique au ballon rond, inutile de jouer ce soir. L'Allemagne a déjà gagné. Ce n'est pas la victoire de la France de Coppa et Fontaine en 58 qui fera illusion. Mais avant 2014, jamais une équipe européenne n'avait non plus emporté une Coupe du Monde sur le sol sud-américain. L'Allemagne ne devait pas gagner au Brésil contre l'Argentine. Et pourtant, l'Allemagne a gagné. Mais le football n'est plus le football de papa. Un France-Allemagne n'est plus un France-Allemagne. Comme le France-Italie dit il y a quelques jours, ne fut pas un Allemagne-Italie. Le football s'est mondialisé, uniformisé, métissé. Gomez, Boating ou Ozil n'ont rien de patronyme germanique. En 1982, avec nos Trésors, Janvion, Tigana, la presse allemande moquait déjà la force noire de la France. En référence aigredouce à ces tirailleurs sénégalais qui occupèrent la roue en 1923. Que disent-ils aujourd'hui ? Les joueurs partagent les mêmes clubs, les mêmes entraîneurs, les mêmes schémas tactiques. Leur ignorance abyssale de l'histoire de leur pays et celle de leur génération. Elle va jusqu'à celle du foot. L'histoire n'est pas notre code, proclamait le révolutionnaire Bussy-Rabutin. Griezmann ou Giroud pourraient dire la même chose. C'est paradoxalement la seule chance des Français. Pas de mémoire, pas de revanche, pas de complexe. Faisons table rase du passé. Tout, oui. Tout, même l'oubli du roman national plutôt qu'une nouvelle défaite. Parfois, j'ai honte. Éric Zemmour pour On n'est pas forcément d'accord. France-Allemagne, le match des journaux. Dans quelques instants, on dirait qu'ils sont tous imprimés en bleu ce matin. Adine François arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada